bienvenue à vous les leaders je suis ravie de vous avoir pour notre coaching laser spécial networking d'avant dernière session il ne nous reste plus qu'une semaine avant la fin de notre camp d'entraînement business donc vraiment la semaine prochaine vous devez absolument être là venir avec vos questions venir aussi pratiquer parce que c'est votre dernière opportunité et vraiment je sais que on se dit souvent qu'on n'en a pas besoin qu'on a compris mais j'ai encore eu l'expérimentation ce matin j'avais un coaching avec une cliente et puis au moment de pitcher je me suis dit mais tu as tout, tu as le programme mais si tu ne viens pas, tu ne pratiques pas tu ne vas pas pouvoir progresser et c'est ça en fait parce que le business étant l'art est une science en même temps vous devez pratiquer encore, vous avez besoin de feedback mais si vous n'utilisez pas les ressources qui vous sont à votre disposition j'ai envie de dire vous n'allez pas avancer et parfois on trouve les excuses que oui mais je n'ai pas d'argent pour avancer non, parce que parfois quand on veut vous aider gratuitement où il n'y a pas besoin d'argent vous ne faites pas ce qui est nécessaire donc vous voyez que c'est vous-même qui êtes à la fois victime et bourreau donc il y a cette opportunité ça fait des semaines que nous sommes là en train de pratiquer d'entraîner mais même moi juste le fait de vous coacher mais j'ai énormément progressé parce qu'en fait je suis tout le temps dans la dynamique après je me dis mais c'est vrai si tu étais à sa place qu'est-ce que tu aurais fait et tout donc c'est vraiment important que vous ayez ce sens de la responsabilité et que vous preniez en main votre développement personnel et que vous vous organisez on est là juste 30 minutes donc la semaine prochaine c'est la dernière semaine vous devez assister à toutes les sessions 13h30, 20h30 ça va être fun et si vous avez des questions c'est le moment après c'est les vacances parce que vous êtes en train de semer vous êtes en train de planter les graines que vous allez récolter en septembre donc aujourd'hui nous allons parler de networking, de connexion mais avant ça voilà quels sont les success stories qu'est-ce que vous avez manifesté comment vous avancez dans votre business et si vous vous connectez pour la toute première fois sachez que vous avez toute une chaîne YouTube ma chaîne YouTube en l'occurrence Farida Akateri où vous allez pouvoir réécouter tous les précédents coachings laser donc même si je ne vous coache pas directement même si vous avez l'impression de ne pas être dans le secteur de la personne que je coache vous allez voir en fait parce que le succès ce n'est pas des lois ce sont des principes quand vous comprenez la philosophie vous voyez maintenant juste différentes manières de faire mais c'est la même philosophie à chaque fois et donc que ce soit pour le pitch pour le copywriting pour le closing pour le branding et le networking à chaque fois je vous décompose les choses donc prenez ce temps allez réécouter encore et encore si vous êtes habitué identifiez la compétence sur laquelle vous avez le plus de difficultés et écoutez juste d'accord juste en mode focalisé écoutez juste les les précédentes sessions et posez-vous à chaque fois la question comment ça s'applique à moi comment je peux ajuster comment je peux faire les améliorations nécessaires et vous allez voir si vous vous disciplinez pendant ce mois d'août à faire ça vous allez voir comment les choses dans votre business vont se transformer en septembre tout ce que je veux et la raison pour laquelle je veux faire ça c'est de vous accompagner c'est vraiment partager ma propre expérience ma propre expertise où je n'avais aucune idée de tout ça et c'est fou c'est vraiment paradoxal parce que j'ai fait une école de commerce j'ai travaillé en audit mais je ne comprenais pas ça parce qu'il y a ce que vous apprenez dans les livres et il y a la réalité du business et parfois c'est le grand écart donc maintenant j'aimerais que vous partagiez vos success stories et ensuite et vos questions partagez aussi vos questions partagez vos questions sur sur le networking puisque nous allons parler de ça l'importance du networking plus vous allez faire de connexions plus vous allez avoir des transactions j'étais avec une cliente ce matin et ce matin j'ai eu pas mal de coaching donc du coup c'est bien parce que ça me donne aussi des cas réels que je partage avec vous et elle me dit je ne comprends pas j'ai l'impression que je suis toujours en train de m'auto-saboter parce que je fais je fais des lives et ça ne convertit pas et je lui dis non ce n'est pas une question d'auto-sabotage si ça ne convertit pas c'est peut-être que tu n'as pas suffisamment de personnes donc si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui voient ce que vous faites vous n'allez pas avoir de conversion donc qu'est-ce que ça veut dire plus de connexions plus de transactions si vous voulez augmenter le nombre de transactions vous devez augmenter le nombre de connexions que vous faites par jour et par semaine par mois par an donc la question que j'ai pour vous avec combien de personnes vous avez à combien de nouvelles personnes vous avez connecté cette semaine à combien de nouvelles personnes vous avez parlé à combien d'anciennes personnes vous avez parlé plus de connexions plus de transactions si vous voulez plus de transactions vous devez faire plus de connexions donc dites-moi un petit peu hello Facebook et si vous n'en avez fait aucune posez-vous la question pourquoi et surtout comment vous pouvez connecter maintenant plus régulièrement plus facilement et si vous ne savez pas rassurez-vous j'ai une excellente nouvelle pour vous mais avant que je vous en parle j'aimerais que vous m'expliquiez en fait combien de nouvelles à combien de nouvelles personnes vous avez connecté cette semaine combien d'anciennes personnes vous avez connecté et si vous ne savez pas et qu'est-ce que vous utilisez je suis un peu en train de gérer deux réseaux en même temps hello 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 donc comme je vois que c'est très calme dois-je préjuger que vous n'avez pas beaucoup fait de connexions donc posez-vous la question qu'est-ce qui vous a empêché de connecter cette semaine qu'est-ce qui vous a empêché de créer de nouvelles interactions ou de renouveler des interactions passées parce que si vous ne faites pas de nouvelles connexions vous n'aurez pas de nouvelles transactions donc si vous êtes frustré parce que vous vous dites oh là là ce mois-ci je ne vais pas attendre mes objectifs financiers et tout c'est simple posez-vous la question la raison pour laquelle tu n'attends pas tes objectifs financiers la raison pour laquelle tu n'as pas eu de transaction c'est parce que tu n'as pas connecté donc comment vous pouvez connecter plus pour augmenter vos transactions quelles sont les stratégies que vous avez disponibles pour plus connecter ok je sais vous avez peut-être faim mais restez avec moi c'est vraiment important parce que vous savez quoi vous pouvez avoir un super pitch vous pouvez avoir un super branding mais si vous n'avez personne à qui en parler ça ne sert strictement à rien donc je sais qu'on est vendredi mais justement cette compétence networking est fondamentale donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer plus d'interactions autour de vous et donc je vais vous montrer tout de suite si vous n'avez pas connecté cette semaine et si vous n'avez aucune idée c'est que fondamentalement vous n'avez pas de système vous n'avez pas de système pour générer pour connecter à des personnes de manière régulière et donc bon ça tombe bien je vais pouvoir maintenant vous allez pouvoir vous mettre dans un environnement qui va vous permettre de connecter à des nouvelles personnes de manière régulière donc la semaine dernière je vous parlais du lancement de mon réseau d'affaires Virtual Strategic Alliances VSA Network et donc l'idée c'est vraiment ça c'est de vous connecter vous permettre de générer plus de connexions pour que vous ayez plus de transactions et ça c'est clé que ce soit des personnes dans votre domaine ou dans des domaines différents mais avec qui vous allez pouvoir faire du business parce que soit ça va être des clients directs soit ça va être des clients indirects soit ça va être des partenaires donc aujourd'hui puisque certains d'entre vous visiblement vous n'avez fait aucune nouvelle connexion cette semaine posez-vous la question dans quel réseau êtes-vous et si vous n'êtes pas dans un réseau pourquoi vous n'êtes pas dans un réseau qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans un réseau et que du coup aujourd'hui c'est votre business qui bâtit parce que vous savez juste avoir une stratégie que sur les réseaux sociaux c'est bien mais ce n'est pas suffisant parce que les taux de conversion sur les réseaux sociaux vont être beaucoup plus beaucoup plus lent il vous faut faire énormément de pubs pour que les personnes commencent à cliquer ensuite qu'elles rentrent dans votre tunnel qu'elles décident de travailler avec vous d'investir avec vous mais quand vous connectez à la bonne personne vous pouvez littéralement accélérer les choses parce que la personne sait que vous venez de la part donc elle est déjà préparée donc dites-moi qu'est-ce qui vous manque en fait qu'est-ce qui fait que soit vous n'êtes pas dans un réseau ou si vous êtes déjà dans un réseau qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir faire la différence et pour que ça vous aide dans votre business il faut être visible il y a les lives les groupes les invitations bah oui mais tout ça c'est une stratégie donc effectivement tu as la stratégie d'utiliser les réseaux virtuels c'est-à-dire être dans des groupes Facebook être invité et faire tes lives là-bas mais encore c'est voilà pareil le temps le processus va être un peu plus lent mais déjà au moins ça te permet de connecter à plusieurs personnes je me suis connectée à quatre personnes y compris une ancienne très bien participer à des séminaires donc là les séminaires en physique c'est pas pour tout de suite donc comment tu peux connecter à de nouvelles personnes par rapport à ton secteur d'activité donc vous voyez que même le fait de se connecter à de nouvelles personnes ça se fait pas comme ça par hasard il y a une intentionnalité il faut avoir une stratégie il faut avoir une stratégie connectée aux bonnes personnes et connectée régulièrement donc qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans le fait de connecter parce que c'est simple si vous voulez avoir plus de transactions vous devez avoir juste faire plus de connexions et vous allez voir que vos transactions vont être proportionnelles à vos connexions plus vous allez vous connecter plus vous allez vous rendre compte que c'est bizarre je fais plus de transactions et ça c'est top donc si vous en voulez plus vous devez juste augmenter et donc mettre en place toute une stratégie qui va vous permettre régulièrement de vous connecter aux bonnes personnes est-ce que c'est clair pour vous des éléments en fait ce que je constate parce que j'étais dans plusieurs réseaux je suis dans certains clubs organisations et c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident qu'on ait tous la même vision à long terme et vous devez vraiment vous poser la question avant d'intégrer un réseau c'est quoi la vision à long terme de ce réseau pour être sûr parce que c'est cette vision aussi qui va driver le niveau d'engagement vous voulez pas être juste dans un réseau pour faire comme ça d'être là par hasard c'est comme dans les groupes sur Facebook vous voulez pas juste être dans un groupe si vous êtes là vous voulez vous engager mais pour pouvoir vous engager vous devez comprendre quelle est la vision et vous poser la question est-ce que vous êtes aligné avec cette vision parce que sinon qu'est-ce qui se passe vous vous retrouvez dans des réseaux mais il n'y a pas de focus pour closer sur des opportunités il n'y a pas de focus donc tout le monde fait un peu ce qu'il veut et ça ne vous permet pas d'avancer efficacement autre élément que j'ai constaté c'est souvent on est dans des réseaux physiques ou virtuels mais il n'y a pas un réel accompagnement dans le networking il n'y a pas réellement quelqu'un qui est capable aussi de connecter les bonnes personnes parce qu'on se dit ok toi je vois ce que tu fais toi je vois ce que tu fais vous savez quoi vous devriez être ensemble et voilà ce que vous pourriez mettre en place et donc ça c'est vraiment fondamental avoir vraiment un accompagnement dans tout ce processus c'est ça qui va vous faire gagner du temps c'est ça qui va vous faire gagner de l'énergie c'est ça qui va vous faire gagner de l'argent donc sur tout ce que je viens de vous dire qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui est-ce que vous sentez que dans les réseaux dans lesquels vous êtes c'est un problème de vision est-ce que c'est un problème d'engagement est-ce que c'est un problème de focus est-ce que c'est un problème d'accompagnement est-ce que aussi vous avez des réseaux qui n'ont pas nécessairement de système de réussite donc dites-moi un petit peu sur ces cinq éléments qu'est-ce qui par quoi vous vous sentez le plus concerné alors mon service n'est pas encore mis en place sinon je suis déjà dans des groupes donc la question c'est maintenant qu'est-ce qu'il faut pour lancer ton service puisque maintenant tu as déjà du réseau qu'est-ce qu'il te faut pour lancer ton service et comment on peut accélérer tout ça comment peut-on accélérer tout ça problème de connexion et de vision donc ça c'est vraiment vraiment important donc pour les personnes qui sont prêtes vraiment parce que ça c'est aussi important il y a un temps pour tout et parfois on développe son business mais on fait les choses un peu à l'envers il faut vraiment mettre en place toute une stratégie et certains d'entre vous maintenant c'est bon vous avez vos produits vous avez vos services vous commencez à avoir de la clarté vous savez puis que j'ai déjà assez convenablement les choses se mettent en place et vous dites voilà j'ai maintenant besoin d'un réseau pour me propulser pour me donner accès à des opportunités pour me donner accès au marché caché pour vraiment me permettre justement aussi de compléter mes lacunes parce que je me rends compte que dans différents domaines il me manque certaines expertises et je ne sais pas où trouver les experts pour pouvoir y arriver et donc l'idée c'est ça c'est j'ai créé VSA Network pour vous permettre justement d'avoir accès à tout ça et ce qui fait la différence c'est que vous avez l'élément coaching en fait donc parce que je comprends le coaching parce que je comprends aussi comment on fonctionne et comment sur le chemin de la réussite nous sommes notre pire ennemi sur le chemin de la réussite nous sommes notre pire ennemi donc non seulement vous avez accès à toutes ces ressources et c'est ça qui vous permet de connecter mais aussi dans le processus vous n'êtes pas lâché seul vous n'êtes pas dans la nature et donc on peut vraiment ajuster adapter mettre en place la bonne stratégie qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs et donc ça c'est vraiment important donc jeudi prochain donc jeudi prochain juste avant le coaching laser avant le dernier coaching laser sur le branding à midi 30 je vais organiser une session d'information justement pour vous expliquer tous les bénéfices du réseau VSA et qu'est-ce que vous allez retrouver dedans et c'est vraiment ça l'idée c'est de dire aujourd'hui on est vraiment dans un monde qui est virtuel et donc on doit en profiter comment certains d'entre vous vous allez pouvoir devenir internationale parce que vous allez commencer à développer du business avec des personnes aux quatre coins du monde et comment on va vraiment mettre en place des alliances stratégiques c'est-à-dire que vous ne venez pas juste pour prendre 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 mais vous êtes là pour donner aussi et donc certains vont bénéficier de ce que vous allez donner et d'autres et justement et vous aussi vous allez bénéficier vous allez recevoir grâce à ce que les autres vont offrir et c'est ça qui fait que toutes les alliances qui sont mises en place fonctionnent et permettent à chacun de réussir et de s'enrichir et donc c'est vraiment important donc on va avoir une réunion d'information pour que je rentre dans le vif du sujet mais littéralement cette initiative vous savez quoi elle est née de vous de vous où vous avez commencé à m'envoyer des messages bah oui grâce à ce qu'on d'entraînement business c'était aussi l'opportunité d'entendre des entreprises même si votre pitch n'était pas parfait vous avez quand même un produit un service qui est légitime qui fonctionne et certaines d'entre vous avaient commencé à faire du business certaines ont été comment dire certaines ont été reconnaissantes et m'ont contacté en disant bon bah voilà Farida dans ton réseau je fais du business avec tant et j'aimerais t'envoyer une commission d'apporteur d'affaires parce que c'est dans ton réseau c'est grâce à tout ce que tu as mis en place que je l'ai rencontré d'autres ne l'ont pas fait mais c'est ok et donc du coup ça m'a vraiment dit bah tiens combien d'autres personnes auraient pu faire du business parce que nous avons une mine d'or en fait dans ce réseau il y a une mine d'or et donc comme j'ai vraiment cette capacité de vision certains d'entre vous je vous connais je me suis dit bah oui je peux les aider à créer ces alliances stratégiques et qui vont bénéficier tout le monde elle, moi, le réseau et donc on va mettre ça en place donc ça va être lancé officiellement en septembre et là on fait les réunions de pré-lancement et donc vous avez la primeur parce que justement vous êtes dans ce camp d'entraînement business venez parce que vous allez faire partie des premiers et ça va être très puissant un réseau international donc aujourd'hui on développe la partie en français on situera la partie en anglais et donc là aujourd'hui vous pouvez faire du business avec les quatre coins du monde mais vous devez juste décider de le faire décider de vous connecter et connecter avec les gens souvent ce n'est pas facile et je vais vous encourager à lire ce livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Del Carnegie mais vous êtes là d'abord pour connaître l'autre parce qu'on fait finalement du business avec des gens qu'on aime bien au final on sent cette connexion et parfois ça prend un peu de temps de développer cette relation de confiance et donc c'est pour ça que le réseau ce n'est pas juste ok j'ai tel produit avant mais comment vous pouvez en apprendre les uns sur les autres être des personnes de ressources les uns pour les autres jusqu'à un moment donné quelqu'un va dire tu sais quoi moi aussi je veux acheter je veux acheter ce que tu proposes d'accord donc réfléchissez et donc c'est le moment puisque ce soir on se retrouve donc à 20h30 pour notre deuxième session mais c'est le moment cet après-midi de vous dire bah tiens à qui je peux me connecter quelles sont les connexions que je peux faire et si vous êtes sur Facebook à 18h justement vous allez pouvoir connecter je vais connecter avec une autre personne puisque je serai interviewée pour une émission qui s'appelle le pouvoir de se libérer et donc ça sera à 18h sur ma page Facebook rejoignez-moi ce sera l'occasion voilà d'avoir de me poser des questions mais aussi de connecter de networker avec d'autres personnes comme vous qui ont envie d'en apprendre sur le développement personnel et sur le leadership de soi donc à vous de jouer on se retrouve ce soir à 20h30 et si vous souhaitez le lien pour participer à la réunion d'information pour le lancement de VSA Network envoyez-moi marqué envoyez-moi en MP et comme ça je vous enverrai le lien privé d'invitation il est uniquement pour vous parce que vous faites partie de ce camp d'entraînement business allez je vous embrasse ciao ciao à ce soir ciao